C'est un match plutôt maîtrisé, on avait bien préparé le match et on a appliqué le plan de jeu, à part à la fin du deuxième quartan où on laisse revenir parce qu'on attaque mal, surtout parce qu'on leur reste du jeu rapide derrière. Mais mis à part ça, je trouve qu'on a plutôt bien contrôlé le match, on est resté dans ce qu'on voulait faire et ça a fonctionné. Une belle victoire, belle victoire de l'équipe aussi où tout le monde apporte, c'est la troisième victoire où tout le monde apporte. En fait, il n'y a pas un, deux ou trois joueurs qui apportent, c'est tout le monde qui apporte sa pierre à l'édifice et je trouve ça vraiment bien, encourageant pour la suite. Vous maintenez cette équipe de Blois à moins de 80 points, une belle équipe offensive, c'est une belle satisfaction ce soir d'avoir aussi ça. Oui, c'est exactement, l'objectif qu'on s'était fixé c'était 80 points, de tenir 80 points, ce sont 18 ans, on avait aussi vu que c'était une équipe offensive qui était en confiance aussi et on a réussi un petit peu à les faire déjouer, surtout en contrôlant, c'est aussi le fait de contrôler nos attaques et voilà, c'est vraiment bien ce qu'on a fait. Est-ce que le plan, sans trop rentrer dans les détails, c'était de ne pas trop rentrer justement dans le jeu rapide que Blois affectionne ? On avait vu contre le banc, contre le banc Combrasse, là vous avez quand même pas mal posé le jeu de Blois. Oui, oui, après nous, on veut aussi faire du jeu rapide mais on sait que si on attaque bien, on ne leur laissera pas de jeu rapide et c'est vraiment ce qu'on voulait faire, bien attaquer, pas faire beaucoup de pertes de balles, je ne sais pas si on en a beaucoup, on en a 10. Donc c'est assez correct, je pense. Non, oui, c'est ça, c'est plutôt, c'est au-delà de la bonne défense, qu'on a quand même bien défendu, mais c'est vraiment le contrôle du jeu en attaque, je pense, qui a aidé ça aussi, comme leur plan de jeu, c'est de relancer vite, on a su contrôler ça. Et vous avez toujours été serein, même quand ils sont revenus à votre hauteur et en passant devant au début du troisième quartier, on n'a jamais senti de panique ou quoi que ce soit. Oui, c'est important, non, il n'y a pas eu vraiment de panique, on sait de quoi on est capable, on a... On est resté sûr de nos forces, on a, enfin, forcément dans un match, il y a toujours des hauts et des bas, on a su gérer les bas comme il fallait et on a su encore mieux gérer les hauts puisque c'est là où on fait les écarts, même quand ils reviennent. Donc, ouais, après, on a des... On a Justin Bibbins et Benjamin Hassen qui sont aussi des meneurs qui gèrent bien tout ça et qui nous aident beaucoup là-dessus et c'est aussi le crédit à eux qu'il faut donner parce que c'est eux qui gèrent... qui amènent beaucoup de sérénité. Et vous avez vu la bataille des rebonds en deuxième quartier ? Alors ça, je n'ai pas vu, mais ouais, c'est possible. Ouais, après, on sait qu'ils sont aussi... Ils jouent parfois avec des cinq assez grands. Mais voilà, c'est ce qu'on... Enfin, on sait que nous, quand on a Justin et Benjamin Hassen qui jouent ensemble, on sait qu'il faut qu'on aille à cinq au rebond parce que sinon on se fera détruire. Même moi, par exemple, en poste 4, je ne suis pas le plus athlétique. Mais si tout le monde fait son boulot et que, encore une fois, c'est un travail d'équipe, ce n'est pas l'un ou l'autre qui a fait ça, mais voilà, c'est un travail d'équipe où le rebond, c'est à cinq. C'est ce que je dis moi à chaque fois, il faut que tout le monde y aille comme ça. Ça apprendra du jour rapide et des paniers faciles. Avec le complémentarité, et puis, finalement... Exactement. On est tous complémentaires et ça ne marche pas trop mal. C'est que le début, donc il faut encore continuer. Merci beaucoup. Merci.